La mythologie, c'est par définition le pluriel. Il y a une diversité de dieux. C'est le polythéisme par opposition au monothéisme. Donc le polythéisme c'est le pluriel, par définition le monothéisme c'est le singulier, ça ne pose pas tellement de problème. Comme la démocratie c'est le pluriel et la monarchie c'est le singulier. Et d'ailleurs quand les hébreux demandent un roi, voilà ils sont là. C'est la masse qui demande le singulier, qui veut passer du pluriel au singulier. Et nous avons donc cette problématique du singulier du pluriel qui est une problématique qu'on retrouve dans la grammaire, qu'on retrouve dans l'anguistique. Dans les langues sont en mesure de gérer, de passer du singulier au pluriel, du pluriel au singulier, du masculin au féminin, de l'indicatif au subjonctif. Donc, je crois que là maintenant les choses sont claires et qu'on a mis le doigt sur le problème, sur l'abcès. C'est la prise de conscience chez les astrologues qui sont victimes du pluriel. La mythologie c'est une ribambelle de dieux et en plus qui trouve comme support les planètes, qui sont également une ribambelle d'astres. Et, par opposition à cela, il y a l'idée d'un dieu central et d'une planète centrale. D'ailleurs, le copernicisme, l'hélo-centrisme, c'est aussi le passage à la centralité. Et, par rapport à cela, il y a l'air d'un de la planète.